... Alors, Tante Alice est une ancienne professeure de droit pénal. Elle vit avec... Elle s'appelle Alice Bonneville. Et elle vit dans une belle maison à Valmont-sur-Loin. C'est une ville fictive près de Fontainebleau. Elle vit avec son neveu, qui est psychologue clinicien. Il vit avec elle depuis la mort de ses parents, fauché par un accident de voiture. Et donc, l'intrigue se déroule près de Fontainebleau. Et le pape du développement personnel, qui s'appelle Paul Fay, un ancien professeur de philosophie, est retrouvé assassiné. Il est devenu le pape du développement personnel. Il a écrit les cinq vérités celtiques. Un best-seller qui s'est vendu à travers le monde, traduit dans une quarantaine de langues. Et donc, Alice Bonneville, Tante Alice, va enquêter avec son neveu et d'autres personnages pour essayer de déterminer qui a tué Paul Fay. Dans Tante Alice Enquête, on aborde des thématiques que l'on peut retrouver dans l'émission que j'ai le plaisir d'animer sur France Inter, quand on en vous fasse. Tout d'abord parce que la personne, la victime qui est assassinée, Paul Fay, est le pape du développement personnel. Et que dans cette émission, on traite notamment de développement personnel, mais pas que, de psychologie. Ça passe par Arthur Bonneville, qui est psychologue clinicien, qui consulte chez Tante Alice. Il a son cabinet chez Tante Alice. Donc, il y a des thématiques qu'on traite. Notamment, il y a des scènes de thérapie avec Arthur. Il y a beaucoup de sujets qu'on peut retrouver dans Grand Meme Vous Fasse et que l'on retrouve dans Tante Alice. Alors, j'ai eu envie d'écrire du Cosy Crime. Parce que d'abord, j'en lis. Alors, la reine du Cosy Crime, peut-être, c'est Agatha Christie. J'en ai lu beaucoup pendant le confinement. C'est vrai que, évidemment, mes auteurs de prédilection, c'est plutôt Philip Roth, Welbeck. Mais j'ai eu envie, pendant cette période du confinement, de lire des choses agréables. Et le Cosy Crime, que j'ai découvert à ce moment-là, ce moment difficile qu'on a tous vécu pendant le confinement, c'est une lecture réconfortante. Et j'habite dans une maison près de Fontainebleau qui a sécrété cette envie-là. L'environnement de la forêt, la maison où j'habite en partie, a sécrété ces personnages, cette intrigue. Et tout naturellement, Tante Alice est née sur les terres de Fontainebleau. Et c'est vrai que j'ai eu envie d'écrire, puisque je présente une émission qui a pour but, pour mission, de faire du bien aux auditeurs, j'ai eu envie de poursuivre avec une fiction, un roman, qui a effectivement donné du plaisir aux lecteurs, mais également une certaine forme de bien-être. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada